Les gars, en ce moment on est en train de voir quelque chose d'énorme se produire sur les graphiques du Bitcoin. Vous pouvez constater qu'on est en train de dépasser ce gros triangle dont on parlait dernièrement. Et c'est pas n'importe quel type de formation, c'est quelque chose qui est en train de se former depuis très longtemps. Depuis en fait le 22 ou peut-être le 28 mai de 2022, ça fait vraiment longtemps. C'est un pattern extrêmement important, ça va sans dire, mais les choses ne sont pas exactement telles qu'elles semblent. Est-ce que vous hésitez à sauter sur des positions longues en ce moment même ? Eh bien laissez-moi avant tout ça vous montrer des graphiques extrêmement importants. Je vais vous faire savoir tout ce que je pense qui va se passer ici pour le plus court ainsi que le plus long terme même pour les prochains jours. Je vais vous faire savoir ce que les graphiques nous disent pour le plus court et le long terme ainsi que vous donner une mise à jour sur mes bots de trading. Parce que devinez quoi, cela fait maintenant un mois au complet et oui le temps passe vite que mes bots de trading ont été lancés. Comme toujours bien sûr je vais vous donner mon avis honnête à leur sujet, alors c'est parti. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, allons-y directement. Ce que vous pouvez voir c'est qu'on est actuellement en train de dépasser sur l'intervalle journalier cet énorme triangle qu'on a de ce côté. C'est donc quelque chose qu'on doit continuer à surveiller, vous le savez je pense. Voilà un truc important, si vous avez regardé mes dernières vidéos, eh bien vous sauriez que je vous ai dit quelque chose qui ressemblait à ceci. Même si on devait percer au-dessus de ce triangle, eh bien on doit toujours être à l'affût de la moyenne mobile des 50 jours premièrement, qui est la ligne orange que vous avez juste ici. On va donc activer tout ça. Voilà, vous pouvez voir qu'en ce moment on a obtenu ce rejet de la part de la moyenne mobile de 50 jours sur ce graphique également. De plus, ce qu'on doit bien comprendre, quelque chose d'important c'est que cette chandelle rouge, c'est la chandelle journalière pour le Bitcoin. Ce que ça veut dire, encore une fois, c'est que c'est pas encore clôturé. Ah si, cela peut toujours, comme vous le savez, rechuter un petit peu plus bas et finalement que ce soit qu'une petite feinte sur le court terme, on pourrait donc avoir une clôture en dessous de ce niveau de résistance en tendance descendante et ce serait tout perdu encore une fois. Mais jusqu'ici, ce que je veux dire c'est que d'un point de vue technique sur la percée, c'est en fait ce que vous voulez voir. On veut voir ce breakout, vous voulez un swing high, ce qui est le niveau où on a genre 19 680 dollars vers ici. Donc vous voulez voir en fait un nouveau test de la ligne de tendance que vous voyez en ce moment sur cette bougie. Donc on assiste à nouveau à ce retest et puis à partir de ce point, vous voulez voir un éventuel plus grand mouvement à la hausse. C'est donc un mouvement de cas d'école qu'on peut s'attendre de voir. Mais la seule préoccupation, c'est comme je vous ai montré cette ligne orange qu'on a juste ici plus haut. Encore une fois, si on voulait continuer notre mouvement à la hausse, il faudra franchir ce niveau et c'est pas gagné. Mais aussi bien sûr, ma boîte orange, vous savez que c'est une résistance extrêmement forte et elle aussi nous oppose de la résistance. Bien sûr, chaque fois qu'on aborde ça, on a une tendance à avoir rejet, c'est déjà arrivé beaucoup trop de fois. Bien sûr, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais voilà, on est revenu déjà s'y frotter précédemment, on a subi un rejet à partir de ce point. Donc voilà, à ce stade, il ne faut pas se faire d'illusions. On sait qu'on a ma boîte orange, c'est une grosse résistance. On a la ligne orange juste ici, la moyenne mobile qui est elle aussi une résistance importante. Mais bon, voilà le truc, si jamais on parvenait à franchir ce niveau, et bien si vous avez réussi à dépasser tout cela, alimenté par le nouveau test de cette ligne de tendance, qu'on parvenait aussi à traverser tout ça, si on parvenait également à se consolider au-delà de ce niveau, et bien je m'attends à une poussée, alors cette fois relativement rapide, d'abord vers les 20 400 dollars, qui est le prochain niveau de résistance bien entendu, mais aussi sur l'intervalle hebdomadaire, donc, ouais non pardon, sur l'intervalle journalier toujours, vous avez tout en haut ce niveau, sur les 20 900 dollars, la moyenne mobile de 100 jours donc. Alors, si on pouvait juste dépasser toutes ces choses, passer au-delà de l'orange ici, la moyenne mobile au-delà de ma boîte orange, de la ligne orange, alors je prévois qu'on pourrait voir une poussée relativement rapide, jusqu'aux 20 900 dollars. Mais, si on ne pouvait pas voir tout ça réuni, et c'est pour ça que je vous avais averti récemment, en fait, au-dessus de cette moyenne mobile, au-dessus de ma boîte orange aussi, car même si on avait une poussée de ce côté, cela pourrait être de courte durée, parce que si on parvient pas à dépasser ce niveau clé de résistance, ce sera perdu une fois encore. Donc, beaucoup de personnes sont en position longue actuellement, et vous savez que beaucoup de gens sont de manière longue et irresponsables la plupart du temps, vous savez, qui balancent tout ce qu'ils sont dans le prix du Bitcoin, principalement avec un effet de levier, mais soyez prudents en faisant cela, car on n'est toujours pas certain qu'on passe au-dessus de tous ces niveaux, et ce, de manière durable. Par contre, si on parvenait à se consolider au-dessus, ce sera une autre histoire, donc restons attentifs à ce sujet. Il y a quelque chose d'autre, d'ailleurs, qu'il faut que je vous montre dans ces graphiques, et il s'agit de l'intervalle hebdo, si j'active les bandes de Bollinger, et vous pouvez voir que ces fameuses bandes de Bollinger, elles sont sur l'hebdo, encore une fois, en train de s'écraser. Et à chaque fois que vous avez ce genre de pression, ça ne s'est produit en plus qu'à... Ce genre de compression, en fait, sur l'intervalle hebdo ne s'est produit que 6 fois par le passé, et à chaque fois qu'on a vu ce truc arriver, ça conduit généralement à une certaine volatilité pour le Bitcoin. En fait, laissez-moi vous montrer ce graphique. C'est aussi... Il s'agit des bandes de Bollinger, et ici, on a le prix qui est représenté en ligne au lieu de barre. Ce que vous pouvez voir, c'est exactement comme je vous ai montré, les bandes de Bollinger se resserrent de ce côté. On a eu, en fait, des types de pressions similaires. Alors, auparavant, encore une fois, comme je le disais, seulement 6 fois au cours de l'histoire, on a eu ceci qui a conduit à de grosses poussées de la part du Bitcoin. Donc, on se dirige ici vers un petit dump, et puis une poussée une fois encore. Vous avez un mouvement latéral, et ça, on connaît bien. Mais voilà, on a eu une certaine volatilité au moment où on a vu ceci se produire, et c'est ce qui compte. On a eu un resserrement ici, et un gros mouvement. On se resserre là, et un gros mouvement aussi. Et ouais, le vert est bien sûr les moments où on a vu un mouvement vers le haut, et le rouge, c'est quand on est passé vers le bas, simplement. Donc, ici, c'était en fait le marché baissier de 2019, 2018, et on a latéralisé également. Puis, on a eu cette dernière chute ici. Donc, voilà, ça ressemble un petit peu à la structure qu'on est en train de voir actuellement. Après, simplement après avoir culminé, être allé de côté, et puis avoir eu un dump, on peut jeter un coup d'œil aussi. Ici, on a latéralisé, puis on est allé vers le bas. Donc, si l'histoire est une indication de ce qui pourrait se produire à l'avenir, alors on devrait assister à un mouvement de taille descente ici, très, très prochainement. Et avant d'aller plus loin, les gars, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire ici sur OKEx, en réclamant un bonus sur l'an jusqu'à 10 000$. Si vous souhaitez également soutenir la chaîne et réclamer ce bonus, assurez-vous d'utiliser le lien que vous trouverez ici en description. De plus, vous pourrez obtenir jusque 4 530$ de bonus sur Baybit et 4 500$ sur Femex, alors assurez-vous de profiter de tous ces bonus si vous souhaitez réclamer ces offres en description. Maintenant, passons à autre chose, vous devez vous parler des marchés traditionnels, car eux, ces marchés traditionnels ont vu une petite poussée dès l'ouverture des marchés à terme. En ce moment, on assiste à un petit retracement sur l'intervalle journalier, ce n'est pas top, et ça, c'est quand même... On va dire que ce n'est pas très passionnant, en fait. On a juste eu un petit peu de poussée, un petit peu de dump, on n'est pas passé vers un niveau critique qui, lui, se trouverait ici vers les 3 588$, vous connaissez bien ce niveau de support. On a donc encore pas mal de chemins à faire avant d'atteindre ce niveau à nouveau, mais c'est quand même là que je commencerais vraiment à m'inquiéter, donc on n'est pas pressé de venir leur dire bonjour. Pour l'instant, on voit un peu, genre, d'indécision sur le marché, rien de bien intéressant. Par contre, quelque chose d'intéressant ici, ce sont mes bots, parce que, comme vous le savez, il y a un mois exactement, eh bien, j'ai commencé à me lancer dans ces fameux bots de trading à titre de test. Je vous ai montré dans cette vidéo comment entrer dans ces fameux bots, je vous ai dit que, en fait, vous pouviez regarder comment je faisais tout ça, qu'on allait les essayer ensemble, et que j'allais vous montrer simplement à la fin combien j'avais gagné, ou si j'avais peut-être perdu, et que, quoi qu'il arrivait, j'allais vous montrer les résultats exacts avec le plus de transparence possible. Rappelez-vous que je vous ai dit que je me lançais là-dedans, ils étaient forcément à 0% en profit ni en perte quand j'ai commencé à vous en parler, et maintenant, ils approchent finalement des 20% ici sur ce putt, ainsi que 20% de ce côté également. Donc voilà, ma stratégie de trader tous les jours ce mouvement latéral continue d'être extrêmement rentable, et chaque jour qui passe, eh bien, forcément, ça fait de plus en plus de profits. En fait, si on rentre dans les détails ici, vous pouvez voir les profits et pertes exacts depuis qu'on est entré dans ces bottes de trading, vous avez tout ceci, tous les détails si ça vous intéresse, eh bien, simplement, ça ne fait qu'augmenter régulièrement. Je pense que ça va continuer à augmenter, encore un petit temps vu que je m'attends à de la latéralisation, mais si on voit un gros mouvement pour le Bitcoin, il faudra un petit peu réajuster ses niveaux. Effectivement, je vous dirai de toute façon les niveaux exacts que je compte utiliser, comme d'habitude, lorsque j'entrerai dans des nouveaux bottes à l'avenir. Donc voilà, comme à chaque fois qu'on a un gros mouvement, j'établirai cette nouvelle range de trading afin qu'on puisse faire davantage de bénéfices, ou en tout cas des bénéfices égaux, ce serait cool, comme on a pu le voir ici, durant le mois qui est écoulé. Donc si on continue à faire 20% en un mois, les gars, imaginez-vous, en 5 mois, ça fait 100% de profit, et c'est vraiment pas si mal en sachant qu'on n'a pas d'effort à faire. En fait, cela se compose également au fil du temps, car on ajoute potentiellement les bénéfices qu'on a fait sur les transactions, donc la composition sera probablement plutôt aux alentours des, à la disons 120 ou même 125%, quelque chose comme ça dans les mois qui arrivent, donc c'est vraiment très, très intéressant. Et bien sûr, si vous souhaitez vous joindre aux prochains paramètres de bot que je vais ajouter à l'avenir, assurez-vous de vous inscrire sur OKEX en utilisant le lien au sommet de la description. Comme toujours, vous pouvez utiliser le bonus également pour forcément trader avec les grids comme je vous l'ai montré. Ok les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !